salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser méga alors c'est relativement simple d'abord méga méga une plateforme de conservation de données en ligne c'est à dire sur le cloud te permettrait de pouvoir conserver pouvoir enregistrer sauvegarder basse montée donnée directement sur le cloud et de pouvoir augmenter ton unité de stockage que ce soit sur un pc ou bien sûr n'importe quel appareil basiquement donc il te permettra aussi de pouvoir pas t'as été affiché avec n'importe qui est de façon très très sécurisé aussi de garder le contrôle sur des données en général donc basiquement pour ceci la plateforme le plus populaire sont généralement one drive ou google drive mais ils ont généralement des petits soucis de confidentialité de sécurité alors méga une alternative vraiment très très utilisable très très fiable avait une très très forte qualité niveau sécurité et confidentialité pour tes données donc ça voudra donc ça vaut pas mal le coup d'essayer donc pour se lancer directement là sur méga tout ce que tu vas faire soit de cliquer la suisse et méga gratuitement et ensuite là tu vas juste remplir ces informations telles que ton prénom ton nom de famille ton adresse mail et ensuite en insérant un mot de passe puis en l'insérant à nouveau donc une fois que ce sera témé tu vas juste à accepter les conditions de méga ensuite tu vas cliquer là sur créer un compte ensuite un code sera envoyé donc tu vas juste à le vérifier sur ton adresse mail ensuite tu peux apercevoir les différents plans premium de la plateforme mais tu pourras toujours venir à éclamer un forfait gratis avec te coûtera absolument rien du tout mais qui te donnera accès à 20 giga d'espace de stockage à un transfert illimité mais tu vas cliquer là sur commencer gratuitement sinon tu pourras toujours prendre nos désavantages que tu offres la plateforme avec des forfaits mensuels payants car il y en a vraiment énormément donc on s'est là tu seras jugé vers la page de vers le tableau de bord de méga qui te permettra de pouvoir avoir accès à toutes ces options de navigation et avoir accès à ces options de gestion de tes données donc basiquement là tu pourras tout d'abord commencer par créer un dossier et grâce à ce dossier tu pourras basiquement insérer tout ce que tu veux dans cela directement dans ce dossier comme par exemple le photo c'est un dossier où tu souhaites un série des photos tu restes en série là ensuite tu vas qu'il a su créer et ensuite là pour pouvoir y insérer du contenu j'avais une simplement cliquer à su téléverser un dossier un fichier donc c'est là depuis ton pc tu rajoutes à cesser un dossier qui se traiter les verser directement sur la section de tes photos donc tu passes c'est ce n'est basiquement n'importe quel dossier bien n'importe quelle image bien n'importe quelle photo en fait et là comme tu peux le voir y aura un temps d'importation et ce document sera directement expédié dans ce dossier donc sinon tu pourras venir cliquer là dessus dans la contre une fois l'importation terminée le dossier sera inséré là et petit bémol avec la plateforme c'est que les importations sont un peu un peu longue sont pas très rapide dans un forfait non premium alors tu devras te contenter d'une vitesse d'exploitation et d'importation un peu lente mais sinon tu peux apercevoir ton disque négique qui sera bassement ton unité de disque comparé aux autres plateformes est offre 20 gigas d'espace gratuit ce qui est vraiment déjà exceptionnel comparé à google kit en offre 15 et à one drive qui ne t'en offre pas du tout donc basiquement c'est vraiment très utile comme plateforme tu pourras venir là sur les récents pour avoir été aussi récemment utilisé ou bien que tu auras récemment travaillé dessus tu pourras venir là sur les favoris ou je pourrais ajouter les favoris tu peux apercevoir ta corbeille qui sera pas vidée avant 30 jours pour tous les éléments que tu auras supprimé tu pourras perçoit cette section a des dossiers que tu pourras gérer d'ailleurs les sections des liens que tu pourras configurer et paramétrer et je pourrais faire des demandes de fichiers en en vendant des demandes directement à des personnes ou à d'autres utilisateurs de méga pour qu'ils te transfèrent des données directement sur ton compte dans grâce à méga tu peux aussi entamer des discussions tu pourras utiliser les appels de réunions tu pourras aussi insérer des contacts basiquement et support de servir aussi d'espaces de stockage de contacts ainsi tu pourras voir des contacts reliés et si tu as un souci téléphonique ou bien quoi que ce soit tu pourras directement pouvoir retrouver ses contacts grâce à la plateforme qui qu'on a su ajouter ou bien important directement des contacts donc tu peux aussi recevoir des demandes et envoyer des demandes de contacts à d'autres utilisateurs de la plateforme de méga donc basiquement pour effectuer tu peux aussi effectuer des sauvegardes du téléphone pour s'effectuer des sauvegardes de tes téléphones et des tels divers appareils directement sur la plateforme en cliquant là et en reliant ses appareils directement à la plateforme de méga pour pouvoir effectuer tes sauvegardes donc basiquement comme tu peux le voir méga est très sympa utilisé c'est un forfait très avantageux de 20 giga et ça c'est avantagé ses petits bémols mais sinon c'est une très très bonne plateforme et surtout c'est extrêmement sécurisé ça te permettra de pouvoir vraiment garder tes données bien en place et bien en sécurité si tu ne souhaites pas utiliser les serveurs les plus populaires tels que google drive et one drive ce sera l'alternative idéale et ce sera aussi simple que ça